Salut à toutes et à tous, c'est Cœur de Monstres et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle émission. Oui, je sais, encore une. Cette émission aura pour but de démonter les argumentaires des TERF et chaque épisode se concentrera sur un argument, un élément de langage en particulier. Il faut dire que récemment, que ce soit en France ou ailleurs, les discours transphobes se sont énormément multipliés. Et même si personnellement je sais que j'ai l'impression d'en voir en permanence parce que je follow énormément de personnes trans militantes sur les réseaux, eh bien je sais également que c'est une réalité bien au-delà des cercles militants. Mais avant qu'on se lance véritablement dans cette émission à débunker des arguments précis, j'aimerais vous proposer une sorte d'épisode zéro comme je l'avais fait pour sophistique à l'époque. Évidemment je suis très blanc donc je prononce mal, je crois que ça se voit. Un épisode zéro pour vous parler donc de ce que sont déjà les TERF. Et aussi pour vous parler un peu de leur influence et du développement des idées transphobes en général sur ces dernières années. Donc déjà, TERF, qu'est-ce que ça veut dire ? TERF c'est un acronyme qui signifie Trans Exclusionary Radical Féministe. En français ça se traduirait par féministe radicale excluant les personnes trans plus ou moins. Il s'agit donc d'une frange féministe, notez bien les guillemets, très proche de l'extrême droite et dont le principal combat est de lutter contre les droits des personnes trans. Sous réserve d'argumentaires transphobes, d'essentialisation des femmes, de rhétorique réactionnaire et le tout bien sûr fait en prétendant le faire au nom du féminisme et pour la défense du droit des femmes. Les TERF sont donc seulement un profil spécifique au sein des personnes transphobes. Même si les arguments qu'on va débunker au fil des épisodes sont en général utilisés par toutes les personnes transphobes. Et tout comme l'immense majorité des personnes d'extrême droite qui ne se définissent pas d'extrême droite car ils n'assument pas cette étiquette, et bien très peu de TERF se définissent comme telles et rejettent cette appellation en raison de la connotation péjorative qu'elle apporte. Et d'ailleurs, il existe également un autre acronyme pour les définir, FART, pour Féminisme Appropriating Reactionary Transphobes, qu'on pourrait traduire en français par transphobe réactionnaire s'appropriant le féminisme. Et c'est rigolo parce que FART en anglais, ça veut dire prout. Ah si, ça c'est rigolo ! Attends, du coup ça ferait pseudo féministe si on compte pas le F, exclusivement transphobe. Comme ça, ça fait P. Ah si, ça c'est rigolo ! Bref, il existe énormément de connivences entre l'extrême droite et les TERF, avec de nombreuses passerelles idéologiques et des groupes chez qui elle trouve des alliés, des soutiens et des tribunes. Personnes d'extrême droite pour qui, en retour, elles servent littéralement de caution féministe pour se donner une image faussement progressiste. Les TERF font des personnes trans une véritable obsession. Elles les jugent comme des perverses prédatrices et se placent en protectrices des vraies femmes, notez bien les guillemets. Encore une fois, quand elles n'emploient pas carrément l'ignoble terme de femelle. Oui oui, on en est vraiment là. Enfin là, tu fais pas plus beauf et déshumanisant pour une femme que de l'appeler une femelle, je suis désolé. Elles se construisent également tout un complot autour de dérives idéologiques et communautaires des personnes trans au sein d'un fameux lobby trans. Alors que le seul lobby trans que j'ai jamais connu, c'est celui qu'on avait fait sur Among Us avec des potes, mais bref. Et c'est également quelque chose qu'on retrouve chez l'extrême droite, encore une similarité, avec cette fameuse obsession pour le wokisme. Parmi les TERF les plus célèbres, ou en tout cas les plus influentes et dont on parlera un peu, on retrouve en premier lieu J.K. Rowling. J.K. Rowling, pétasse ! J.K. Rowling est l'autrice des romans Harry Potter, ayant totalement basculé dans l'obsession transphobe depuis plusieurs années, et dont chaque prise de parole en public, ou presque, est centrée sur les personnes trans. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y avait eu un appel au boycott autour des jeux et des films Harry Potter, puisque ces derniers lui rapportent des droits d'auteur. Et qu'elle se sert ensuite de sa fortune, afin de financer des opérations médiatiques et des associations transphobes, dont la répercussion néfaste n'est plus à prouver. Sans compter bien sûr que les derniers jeux et films sont particulièrement nuls à chier. En américaine, la plus connue est Posy Parker, et K.A. Attendez, faut que je dise ma fiche. Ok, donc de son prénom, Kelly J. Reikin Michoul, qui est une influenceuse transphobe, célèbre pour sa proximité avec des néo-nazis, et ses discours proches de l'appel au génocide. C'est génial, n'est-ce pas ? Parce que c'est même pas une exagération, en fait. Mais puisque nous sommes en France, on va un peu parler de nos deux terfs nationales, les plus connues en tout cas. En premier, on a Marguerite Stern, une ancienne fémen qui prétend avoir inventé les collages féministes. Et d'ailleurs, je n'ai pas retrouvé son vrai nom, mais Marguerite Stern est aussi un pseudo. Et en deuxième, on a Dora Mouto, notamment célèbre pour la gestion du compte Instagram Tajoui. Les deux sont amis dans la vraie vie, et ne parlent depuis plusieurs années quasiment que des personnes trans. Genre c'est 95% de leur prise de parole en public. Le tout en plus d'avoir bien percé dans le complotisme des pseudosciences et des médecines alternatives, entre autres. En fait, les terfs sont un peu le visage de la transphobie, puisqu'elles en sont les personnes les plus médiatisées, les plus partagées et les plus reprises sur le sujet. Et c'est pour ça que dans cette émission, on va parler des terfs plutôt que des transphobes de manière générale. Car elles en sont, d'une certaine manière, les représentantes, les influenceuses du sujet. Et là où des influenceurs d'extrême droite vont être transphobes, mais comme un sujet parmi tant d'autres, avec le racisme, l'homophobie, le sexisme, etc. Et bien la transphobie, ça va être quasiment le seul sujet des terfs. Leur féminisme ne se concentre que sur ça. Il faut bien en être conscient. Ce n'est pas une dérive, c'est 95% de leur contenu. Même si, en vérité, leur transphobie étant proche des idées d'extrême droite, elle déteint forcément sur d'autres aspects politiques. Par exemple, avec le racisme et l'islamophobie, puisqu'elles s'y placent en sorte de white savior. En mode, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est aussi le cas, par exemple, pour J.K. Rowling, avec l'antisémitisme et le racisme que l'on dénonce dans ses œuvres. En mode, c'est quoi ces noms qui sont donnés au perso pas blanc, sans déconner, Cho Chang ? C'est quoi ce design, cette histoire et ce métier qui est donné aux gobelins ? Et c'est quoi ce délire autour de ces créatures qui sont des esclaves, mais qui sont super heureuses d'être des esclaves ? Attention, il ne faudrait surtout pas les libérer. Elles seraient malheureuses. Bref, il n'y a rien qui va. Je vais peut-être vous mettre des vidéos en description qui parlent de ces problématiques, mais là, je vous avoue que ce n'est pas le sujet. Le principal problème que représentent les TERF provient donc à la fois de leur influence et de leur popularité sur les réseaux, mais aussi de cette fausse crédibilité qu'elles se construisent en tant que féministes. Crédibilité aux yeux des médias traditionnels, de droite ou d'extrême droite, et crédibilité aux yeux de notre gouvernement. Et ce, même quand on parle de nos TERF bien françaises, et pas d'une J.K. Rowling extrêmement connue et riche. Forcément, quand tu es déjà millionnaire, ça aide à développer tes idées. Les TERF sont en soi des influenceuses de la transphobie. Des influenceuses qui viennent faire pression sur l'opinion populaire et les acteurs politiques, comme le ferait un lobby du lait ou du pétrole, par exemple. Avec, heureusement, un peu moins de pouvoir quand même. De plus, elles représentent une opportunité pour les médias de droite et d'extrême droite, et même pour un gouvernement fascisant, d'étaler tout simplement leur transphobie bien crasse, leur haine des personnes trans, tout en donnant à leur propos un semblant de crédibilité. Parce qu'ils invitent ces figures de la transphobie, mais à l'image faussement féministe. En gros, c'est un peu un vernis progressiste qu'on vient étaler sur une image médiatique, mais pour mieux faire passer un discours réactionnaire d'une violence inouïe. Tout en plus laissant croire qu'on s'intéresse fondamentalement au féminisme. Parce que regardez, on invite des féministes pour montrer le grand danger que représentent les personnes trans pour les femmes. Et on fait pas du tout ça contre les personnes trans, pas du tout, on fait ça pour les femmes, parce que c'est le féminisme qui nous préoccupe. Mais bien sûr ! C'est vraiment gagnant-gagnant. Non seulement ça leur permet de taper sur les personnes trans, mais en plus ça leur permet de faire croire qu'ils en ont quelque chose à foutre des droits des femmes. Pourtant, étrangement, ces mêmes TERF n'ont une crédibilité de ce titre que pour la droite et l'extrême droite. C'est le principe d'un vernis après tout. C'est une fine couche en surface mise pour faire joli, mais qui commence très facilement à s'effriter dès que tu grattes un peu. Pour ce qui est des journaux de droite, tu t'aperçois que leur soudain intérêt pour les questions féministes disparaît très très tôt dès qu'il s'agit de ne plus s'en servir pour attaquer les personnes trans. Ou bien une autre minorité, parce que ça marche aussi très bien avec toutes les questions racistes. Tu retrouves même extrêmement fréquemment et assez facilement dans ces 10 journaux des dizaines de pamphlets anti-féministes et bien sexistes comme il faut. Et pour ce qui est des TERF, tu t'aperçois que dès que tu commences à quitter le sujet de la transidentité, leur fougue disparaît complètement. De tous les sujets qui concernent le féminisme, tu n'y retrouves alors plus rien ou alors un ou deux postes éparpillés d'une mollesse absolue. On peut y prendre pour exemple un passage sous silence très inquiétant d'événements graves et majeurs du recul des droits des femmes. Le plus marquant étant la pénalisation de l'avortement aux Etats-Unis. Un sujet somme toute assez préoccupant, dirons-nous, pour lequel tu n'as eu quasiment aucune réaction de leur part. Et ce, quand ce n'était pas encore juste pour taper sur les personnes trans ou faire de l'ironie dessus. Vraiment, là, on est à ça de dire que c'est la faute des trans si l'avortement a été interdit. Ah ouais, mais si vous saviez le nombre de personnes trans qui sont au pouvoir en ce moment aux Etats-Unis, mais c'est une dinguerie, hein. Bref, encore une fois, les TERF n'ont rien de féministes. Elles se fichent complètement du féminisme. Alors je ne dis pas qu'aucune d'entre elles n'a pu l'être avant de se perdre complètement, mais en tout cas, aucune d'entre elles ne l'est à l'heure actuelle. Au mieux, elles se sont complètement perdues dans leur délire complotiste. Au pire, elles se sont toujours foutues des droits des femmes. Et c'est ça le plus important à retenir. Absolument tout leur narratif ne sert qu'à attaquer, encore et toujours, les personnes trans. Et de toute manière, quand tu te retrouves à être aussi proche de personnalités d'extrême droite, c'est-à-dire issu d'un courant politique fondamentalement antiféministe et misogyne, c'est que ton féminisme est vraiment de bas étage. Au mieux, tu fais preuve d'une dissonance cognitive absolument démentielle. Au pire, tu sais très bien ce que tu fais. Et c'est encore une fois très gentil de ma part de dire qu'elles ne sont que de connivence avec l'extrême droite et pas d'extrême droite tout court. Parce que l'amalgame peut très vite se faire et pour de bonnes raisons. Parce que leurs potes sont très souvent d'extrême droite. Leurs abonnés sont très souvent d'extrême droite. Les médias dans lesquels elles sont invitées sont très souvent d'extrême droite. Leurs soutiens politiques sont très souvent d'extrême droite. Et quand elles sont dans la merde, elles demandent du soutien à des figures majeures de l'extrême droite. Bon, au bout d'un moment, on peut quand même dire que ça fait quand même sacrément beaucoup de liens. Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? Surtout quand c'est difficile de faire la différence entre ton discours et celui d'une personnalité d'extrême droite. Tenez, on va faire un jeu. Je vous montre un tweet dont l'auteur a été anonymisé et vous me dites si vous pensez que c'est Marguerite Stern ou bien Éric Zemmour. Vous êtes prêts ? Premier tweet. Ah, on ne sait pas trop. Allez, deuxième tweet. Ok, très bien. Troisième tweet. Quatrième tweet. Cinquième tweet. Et sixième et dernier tweet. Voilà, à partir de maintenant, faites pause si vous voulez les lire. Et si jamais vous voulez jouer, n'hésitez pas à me dire à cet instant précis dans les commentaires lequel vous pensez appartenir à qui. Alors ça y est, vous avez vos réponses ? Eh bien, c'était un piège ! Ce sont absolument tous des tweets de Marguerite Stern. Bref, vous commencez un peu à comprendre cette idée de proximité avec l'extrême droite. Surtout qu'en plus de reprendre les mêmes arguments que l'extrême droite, les mêmes termes et les mêmes idées au sujet de la transphobie, elle réutilise également les mêmes éléments de langage et de rhétorique que l'extrême droite utilise pour parler d'autres sujets, mais en les retransposant à la transphobie. On y retrouve par exemple le refus de l'étiquette TERF. Je l'avais déjà dit, mais c'est la même chose que quand l'extrême droite refuse d'admettre qu'elle est d'extrême droite. On a le fameux « je ne suis pas raciste, mais » qui devient « je ne suis pas transphobe, mais ». On a la rhétorique de l'invasion d'une minorité, ou plus ou moins de la surestimation de leur nombre réel. La rhétorique de ce qu'on appelle l'ennemi de l'intérieur. Les doubles standards et même quasiment tous les sophismes dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne de manière générale. Le renversement de l'oppression et de la culpabilité, etc. etc. Tout ça, ce sont des stratégies politiques. Ce sont des tactiques utilisées pour répandre massivement leurs idées. Mais bien sûr, tout ça, on en parlera en détail dans les futurs épisodes. Pour finir, on peut constater qu'au-delà même des comptes des transphobes et de l'extrême droite de manière générale, ces mêmes TERF ont tout de même une énorme influence sur tout le reste de la population. Et ont par conséquent une grande responsabilité dans la diffusion massive des idées transphobes sur ces dernières années. Parce que sur ces dernières années, on a eu une recrudescence de transphobie comme Jaja. Est-ce que c'est un biais ou un bâclage qui vient du fait qu'on en parle de plus en plus, là où avant c'était énormément passé sous silence ? Je ne sais pas. Il est vrai qu'avant, chaque acte transphobe, chaque meurtre transphobe ne parvenait même pas à nos oreilles. Est-ce que c'est pour autant qu'on peut dire que la situation s'est améliorée ? Je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la transphobie, on la voit partout, tout le temps, et avec des dimensions absolument lunaires. On l'a vu par exemple, il n'y a pas si longtemps, avec l'affaire autour de la bière bud, là, c'est quoi cette dinguerie ? Pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce qui s'était passé, petite recontextualisation. La marque de bière bud décide de faire un placement de produit dans lequel ils envoient à une influenceuse une canette avec son visage dessus. Opération de communication absolument banale, mais le problème, c'est que l'influenceuse en question est transgenre. Oui, le problème en question, c'est vraiment juste ça. L'influenceuse en question s'est donc retrouvée harcelée de partout et menacée de mort. Et il y a eu toute une opération de boycott de masse autour de la marque. Avec des transphobes qui se sont mis à déambuler dans des rayons de supermarché pour venir fracasser les stocks avec des grosses battes de baseball. Et avec d'autres qui se sont mis à en acheter massivement, ouais, trop l'idée pour un boycott, hein, mais pour tirer dessus avec des gros flingues. Je sais pas si vous vous rendez compte des proportions que ça prend juste pour une simple pub. Pour une simple personne trans qui s'est juste contentée d'exister. Et ça, mes amis, c'est un seul cas parmi les très nombreux cas d'harcèlement massif et d'acharnement sur une personne trans sans aucune raison. Et sans même parler des meurtres transphobes qui sont rares mais qui existent, on voit bien que les droits des personnes trans sont largement remis en question et pas seulement aux Etats-Unis. C'est quand même fou de voir la place que prend une communauté qui représente à peine 1,5% de la population dans le débat public. Comme dirait une de mes potes, on a un Airbnb dans leur tête. Voilà, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode zéro. Dans les prochains épisodes, on parlera d'un argument spécifique à chaque fois, mais je ne vous spoil pas les thèmes pour le moment. Et je vous donne donc rendez-vous dans un mois ou deux selon si j'aurais envie de faire des vidéos entre temps pour l'épisode 1. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je ne vous recommanderais que très chaudement de la partager. Oui, parce que si ça peut un peu éduquer ton daron ou ta tata complotiste, eh bien c'est toujours ça de pris. Et vous pouvez aussi faire une des 4 autres choses suivantes pour aider la chaîne. Mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne ou activer la cloche. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et ciao !